Après une saison blanche causée par un corps qui ne le laisse plus vraiment tranquille, Rafael Nadal se retrouve dans une situation complexe. Son avenir tennistique pose clairement question et sa récente révélation sur son physique n'a rien pour rassurer. Voir Roger Federer prendre sa retraite a été vécu comme un déchirement par l'ensemble des fans de tennis. Les larmes du Suisse, main dans la main avec Rafael Nadal pour sa dernière La V-Cup, sont évidemment restés gravés dans les mémoires et il va falloir se préparer à vivre pareil crève-cœur très prochainement. Après ceux du Maestro, les adieux de son rival espagnol semblent approcher à grands pas. A 37 ans, ce dernier vient en effet de vivre une saison blanche et continue de subir les caprices d'un corps décidément bien abîmé. Malheureusement, sa relative vieillesse ne lui permet plus de se remettre aussi facilement de ses blessures et la fin de son aventure sur le circuit ATP ne saurait tarder. Si vous ne connaissiez pas le syndrome Müller-Weiss dont il souffre, priez pour ne jamais avoir affaire à lui. Depuis qu'il est tout jeune, Rafael Nadal tente de lutter contre les symptômes de la maladie dégénérative qui atteint son pied gauche. Et s'il s'en est plutôt bien sorti jusqu'là, les choses se compliquent sérieusement depuis quelques temps, au point d'impacter son quotidien. Récemment interrogé par Movistar Plus, le roi de Roland-Garros s'est livré sur ce problème récalcitrant et qui lui pose de sérieux problèmes. Je ne vis pas sans douleur, mais avec une douleur contrôlée. Ce n'est pas une douleur qui rend ma vie amère. Mon état d'esprit est bon. Je ne suis triste que quand je souffre plus que je ne le devrais. J'ai un pied qui, vous le savez, est en très mauvais état, et il y a des moments où il ne me permet pas de vivre en paix. À la maison, j'ai du mal à descendre les escaliers parfois. Quand c'est le cas, c'est difficile d'être heureux. Si certains fantasmaient sur un potentiel retour triomphal la saison prochaine, il va falloir rester mesuré. Si encore son pied n'était que le seul problème, on pourrait envisager la suite avec un peu d'optimisme mais Rafa a également subi une opération à la hanche dernièrement. Au micro du média espagnol AS, il s'est justement livré sur cette grosse étape et préfère rester patient. J'aime être prudent. On dit que tout s'est bien passé, mais bon. On en a déjà vécu beaucoup. La réalité est que je préfère rester prudent et attendre de voir si, lorsque les délais qui doivent en théorie être respectés seront respectés et que tout ira bien, je serai comme nous l'espérons tous. Je fais confiance aux médecins, à mon équipe et à moi-même. Pour l'instant, il semble que tout s'est bien passé, mais cela a été une opération importante et la vérité est qu'il faut faire preuve d'un peu plus de patience. On veut bien qu'il soit perçu comme invincible, mais Rafael Nadal commence à envoyer d'inquiétants signaux. Entre son problème au pied et sa hanche pas encore réparée comme il se doit. L'espagnol paraît un peu estropié mais donnera tout pour s'offrir un barreau d'honneur. Merci. Merci. Merci.